La ville de Niamey s'est réveillée ce lundi avec un souvenir amer des atrocités commises la veille. A 60 km de là, 8 personnes, dont 6 français et 2 nigériens, trouvaient la mort après une attaque perpétrée ce dimanche dans le département de Kouré. Les victimes, pour la plupart des humanitaires, ont été tuées par balle avant de voir leur véhicule incendié par des assaillants non identifiés. Et dans la capitale, c'est un sentiment d'insécurité qui prévaut après cette nouvelle attaque. Kouré, si on pense, et même pas à 70 km d'ici, ça veut dire que ces gens-là sont avec nous. Je ne sais pas, ils peuvent être derrière nous, c'est ça le truc. Vraiment, il faut appeler à la vigilance, tout le monde. La population niameyenne doit faire beaucoup attention, de prendre ses précautions, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les terroristes. Et les terroristes, ils sont capables de s'infiltrer, même en ville. Je me trouve devant le siège de l'ONG française Acted, qui a vu 6 de ses membres périr lors de l'attaque perpétrée ce dimanche. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les portes sont restées fermées ce matin. Le personnel, à l'instar de la communauté française, a été prié de rester à la maison et d'éviter tout déplacement inutile. Le doute, la crainte, tel est justement le but recherché par les auteurs de cette attaque, selon le professeur Moulay Hassan. Pour ce spécialiste des questions de terrorisme, il n'en est rien de la situation de guerre annoncée par certains médias. Je pense qu'on n'est pas plus en sécurité à Paris qu'en Yama aujourd'hui. C'est vrai que nous avons des zones où il y a de l'insécurité et tout, mais je crois qu'il faut aussi regarder le problème de manière un peu plus froide. Et de ne pas penser que le pays est déstabilisé, on est loin de là. L'enquête se poursuit encore pour déterminer les circonstances de cette attaque. Pour l'heure, les armées françaises et nigériennes opèrent un ratissage de la zone en vue de retrouver la trace des assaillants qui, selon certains témoignages, auraient pris la direction du Burkina face aux voisins.